Bonjour, donc on s'était arrêté sur la partie 4, on s'était arrêté sur le début des conditionnements qu'on peut considérer comme constatables, les conditionnements auxquels on peut avoir accès, et donc dans l'idée du déconditionnement c'est déjà d'avoir conscience. L'idée, ça je ne l'ai peut-être pas dit, mais évidemment les conditionnements qui sont constatables, pourquoi j'en fais la liste ? Parce que si on mène une réflexion sur ça, c'est une manière de se déprogrammer, déjà de savoir que c'est des lubies, que c'est un monde de schizophrènes, un monde de croyances, ce n'est pas du vrai savoir, c'est des choses qu'on nous a dites et qui ne sont pas vraies, et puis, donc quand on peut constater le conditionnement, déjà ça c'est un début de déprogrammation. Et la deuxième partie, la grosse deuxième partie du livre, c'est tout ce qui est inconscient. Tout ce qui est inconscient, je veux dire, tout ce qui n'est pas constatable, parce que déjà ça ne s'est pas passé où dans notre vie actuelle, quand je parle des constellations familiales et de tout ce qui a été hérité, des traumatismes hérités, des légendes familiales héritées, qui ne sont pas forcément vraies, mais malheureusement, c'est ce qui a été cru et transmis dans les gènes, qu'on peut déprogrammer. Et puis, il y a les traumatismes dont on n'a pas forcément, qu'on ne connaît pas forcément, qui ont eu lieu dans notre enfance, qui font partie des traumas refoulés. Et ça, on peut y avoir accès par plusieurs biais. Bon, il y a l'hypnose qui permet d'accéder à ce genre d'informations. Moi, je me méfie un peu de l'hypnose, parce que je ne veux pas qu'on suggère des choses à mon... Quand je suis dans ces états de conscience modifiés, je n'ai pas envie que quelqu'un y touche d'autres. Mais je pense que moi, c'est ma méthode que j'ai développée quand j'étais en coaching. C'était ce que j'appelle l'émergence vers la conscience, d'essayer de repérer les zones de conflit. En fait, quand on a des conflits avec les gens, ou des répétitions de choses dans notre vie, comme des spirales qui... Pas des spirales, comme des choses qui reviennent sans arrêt. Vous savez, ça, vous avez des indications de choses qui sont peut-être refoulées, et sur lesquelles vous pouvez travailler. Donc, alors moi, là, je suis encore dans le chapitre des conditionnements dont on peut avoir conscience, et les conditionnements dont on peut avoir conscience sont liés... C'est des conditionnements qui sont liés à toutes les identifications dont on est conscient, qui ont pour mécanisme, l'outil qu'on utilise pour permettre ces identifications, ce sont les économies, les business, les types de business. Et les business, le fait qu'il y ait de l'argent derrière, c'est la carotte qui va motiver tout le monde à travailler dans le sens de continuer à perpétuer ce conditionnement d'identification. Donc là, ce que je vais faire, c'est un long chapitre pour montrer plein de types d'identifications, plein de types de business auxquels on participe, ou en tant qu'employé, ou en tant que consommateur, qui perpétuent l'identification, et qui de ce fait, comme je vous ai expliqué, si on s'identifie, on souffre, parce qu'on n'est pas ça, et que dans notre structure de fonctionnement actuellement, c'est la polarisation. Quand on s'identifie à ce qu'on n'est pas, notre esprit, enfin la conscience universelle, nous envoie une vibration qui va dans la 3D matérialiser une expérience qui va nous faire expérimenter la souffrance liée à cette croyance. Donc le but, c'est de lâcher l'identification. Et quand on va arrêter l'identification, on va arrêter de souffrir. D'accord ? Donc je lis. Alors, confusion des différents types de réalité par l'économie. Les structures d'identification. Un individu, dont l'individuation a été stoppée à coup de traumatisme, n'a pas pu se singulariser dans sa réalité matérielle, émotionnelle, spirituelle, et intellectuelle. Donc ça veut dire qu'il n'a pas pu faire ce processus de faire sa propre opinion. Il est un agent du collectif, un perroquet du collectif, si vous voulez. Il est un transmetteur irréfléchi de la conformité de la norme collective. Donc une personne, un enfant par exemple, à qui on n'a pas laissé la possibilité de se développer librement, d'avoir son propre avis, d'avoir parfois même un point de vue super con, mais au moins c'est le sien, on ne l'a pas laissé faire ce processus-là, il va devenir un agent du collectif. Donc ça veut dire qu'une partie de son énergie vitale maintient les égrégores collectifs. Donc dans les égrégores collectifs, je mets bien sûr tout ce qui est traumatisme familial transgénérationnel, les égrégores qui relèvent des structures sociales, des normes sociales, il n'est plus disponible à la construction de... donc son énergie vitale n'est plus disponible à la construction de sa singularité et d'une expérience de vie singulière qui serait épanouie puisqu'elle serait choisie en pleine conscience. Le processus d'expérimentation de la conscience universelle cache que l'humain a le pouvoir de savoir qu'il sait. Donc c'est naturel, ça que je veux dire, c'est qu'on n'a pas s'autoflageler, c'est naturel que dans cette forme que nous avons prise en tant que conscience universelle cette forme limitée, cette forme humaine, on n'a pas accès à toute notre conscience directement. Il y a tout un processus, on va dire, d'apprivoiser la matière. Donc le processus d'expérimentation de la conscience universelle dans la forme humaine, il cache à l'humain qu'il a le pouvoir de savoir qu'il sait. Donc on est tout le temps dans le doute puisqu'on n'a pas cette ressource, on ne sait pas, on ne sait plus qu'on a cette ressource de se poser la question à soi-même et d'avoir la réponse. Vous voyez ? Donc Bernard de Montréal dit on a enlevé à l'humain le pouvoir de savoir qu'il sait. Bon moi je trouve que c'est un peu victimaire, c'est cette expression parce qu'on dirait que quelqu'un l'a enlevé, vous savez, quelque chose d'autre, quelque chose d'extérieur à l'humain, enlevé à l'humain. Mais si c'est nécessaire dans ce processus d'expérimentation de la conscience universelle à travers une forme limitée de ne plus savoir ça, qu'il peut le savoir, qu'il peut savoir qu'il a accès à une connaissance juste, exacte, quelque chose de parfait s'il se pose à lui-même la question, s'il y a une espèce d'amnésie de ça, moi je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on lui a enlevé ça, c'est la conscience universelle qui s'est enlevé ça à elle-même, dans ce rôle-là, de ce rôle de l'humain, dans cette forme. Donc pour moi, c'est l'humain lui-même qui en ayant eu peur de l'autre, j'explique cela parce que comme on est une forme limitée, tout d'un coup, on prend peur de l'autre, on a peur de l'autre, on ne se rend pas compte que l'autre, c'est moi, c'est une extension de moi et en ayant oublié que l'autre n'était qu'une progestion de moi-même et en ayant vu l'autre comme un danger que je dois contrôler, quelque chose qui est un risque pour moi, du coup, comme je veux le contrôler, je vais inventer tout un système d'éducation où je vais apprendre à inhiber, je vais inhiber chez l'autre, je ne vais pas forcément en être conscient mais en tant que collectif, je vais créer des systèmes où je vais inhiber en l'autre les capacités, les capacités qui le rendent imprédictible, quelqu'un qui a peur, il est prédictible, quelqu'un qui n'a pas peur, quelqu'un qui est mené par sa joie de vivre, qui a confiance en lui, qui n'est pas du tout impressionnable par le groupe ou le chantage affectif, c'est quelqu'un d'imprédictible, vous reconnaissez, c'est une personne, vous savez, il n'y a rien qui accroche sur elle, comme la pluie sur une vide, ça ne accroche rien, donc nous-mêmes, en tant que collectif, en ayant cet égrégore de il faut contrôler l'autre, l'autre est dangereux, on a inhibé en l'autre, par le système de l'éducation, par exemple, toutes les capacités qui lui permettent de savoir qu'il sait, de ce fait, l'humain a inhibé l'esprit critique, il a inhibé la capacité à prendre de la distance par rapport à la voie du collectif qu'on retrouve, donc le collectif, et je dis qui c'est le collectif, la famille, les médias, l'école, les collègues de travail, les institutions, tous les gens qui travaillent dans les institutions, nous allons voir que de nombreux mots sociaux sont dus à l'absence d'esprit critique, et donc à l'inhibition du pouvoir de savoir, si l'information est vraie, en l'éclairant de sa lumière intérieure, la lumière de la conscience universelle, c'est un jeu de ping-pong entre une introspection, où j'envoie cette question à l'intérieur, il y a une espèce de chimie à l'intérieur qui va se faire, c'est un mécanisme yin, féminin, où ça va être à fait à l'intérieur, et je vais le révéler à l'extérieur, ce que je fais là, de dire ma vérité, c'est un mécanisme yin, il y a d'abord eu un travail d'introspection, de questionnement, et puis après, je le montre à l'extérieur. Donc, finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a la capacité de trouver, d'énoncer, de vibrer et de matérialiser sa vérité propre, donc sa vérité propre libérée de la vie du collectif, et bien cette capacité-là permet de créer dans la matière ce qu'il faut pour votre expérimentation consciente, consciente de votre expérimentation, avec un vrai libre-arbitre, pas une croyance en un libre-arbitre, un vrai libre-arbitre. Donc, le système économique est un égrégore d'identification, je l'avais dit à la précédente vidéo, à la fin, c'est l'illusion de l'humain obsolescent illimité dans sa puissance, alors que son essence est illimitée et éternelle. L'humain, comme nous l'avons expliqué, n'est qu'une des formes matérielles que peut prendre la conscience universelle. Cette conscience d'être est éternelle, elle est commune à tout ce qui est. L'être humain et les animaux croient à leur mort car ils s'identifient à leur corps, même les animaux s'identifient à leur corps, ils ne sont pas pas aussi éloignés de ça que nous, les animaux de leur mode de pensée. Quand vous voyez des vaches quand elles vont à l'abattoir et qu'elles pleurent, elles ont bien conscience que la vache qui est en train de se faire trucider avant elle, c'est ça qui va leur arriver. On a vu comme ça des vidéos de vaches qui pleurent. Donc, le système économique a été mis en place pour que l'humain puisse expérimenter qu'il n'est pas mortel dans son essence. Donc, ça, ça paraît un paradoxe. Donc, le système économique, il a été mis en place par les humains, donc c'est un égrégore, pour que l'humain puisse expérimenter ce paradoxe, donc déjà sa croyance qu'il est mortel et à partir de ça, s'il veut lâcher la souffrance qu'il n'en a plus rien à foutre d'être mortel ou pas mortel, eh bien, il va savoir qu'il est plus que ça, qu'il n'est pas mortel, que ce n'est pas son essence. Tant qu'il s'identifie à son corps et aux objets de la société marchande, l'humain souffre jusqu'à ce qu'il lâche prise sur cette identification afin d'en finir avec la souffrance. Les objets et leur obsolescence lui rappellent sans arrêt sa propre obsolescence puisque l'être humain il s'identifie aux objets, il s'identifie même aux concepts, il s'identifie à des choses qui ne sont pas vivantes, à des idées. Donc, s'il arrive à s'identifier à des idées, à dire je suis communiste, je suis libéral, je suis un humanisme, un humaniste, eh bien, il arrive encore mieux à s'identifier à un objet. ça me fait penser à la pub L'Oréal quand elle dit parce que je le vaux bien, je vaux une crème. J'avais parlé aussi des exemples des gens que c'est comme si tu les tuais que si tu abîmais leur voiture, l'identification aux objets, c'est ça. Donc, grâce à la carotte économique, la masse des humains ignorant utilise sa propre énergie créatrice à créer l'illusion de la limitation et de la mort. Malgré tout, ce que l'humain fait pour expérimenter l'identification à des objets périssables de la société de consommation qu'il n'est pas, objet qu'il n'est pas, à un corps périssable qu'il n'est pas, il finit par savoir, par expérimenter qu'il n'est pas mortel dans son essence. Mieux encore, il expérimente que s'il efface de lui toute croyance liée à la mort, il peut vivre même éternellement dans ce corps, c'est-à-dire cette forme. Est-ce que cela aurait un intérêt et un autre sujet ? Je ne dis pas que c'est l'objectif de vivre ici éternellement dans la forme, dans une forme humaine. Je dis simplement que si l'être humain était consciente de ça, qu'il n'est pas périssable, que ça se passe à un niveau, c'est d'abord la conscience qui est éternelle et que le corps n'est qu'une émanation, une forme projetée de la conscience, il saurait qu'il est éternel. Après, est-ce que c'est intéressant de prendre une forme éternellement ? Je ne pense pas, mais c'est juste pour expliquer qu'il y a des gens qui sont praniques, qui ne mangent plus et ne meurent pas. Ils se sont libérés de cette identification au corps. Donc, l'être humain expérimente qu'il peut guérir son corps par la libération de l'énergie comprimée dans son corps sous forme de croyances connues ou inconnues d'identification, de traumatisme. Donc, j'ai mis en lien à la vidéo précédente une vidéo, malheureusement, je ne l'ai trouvée qu'en allemand. C'était un reportage sur Arte, ça s'appelle les néo-hippies de l'île de Gomera. L'île de Gomera, elle est dans les Canaries. Il y a plein de hippies là-bas qui vivent à l'arrache dans des grottes. Ils chantent un peu pour les touristes et tout. Et il y avait une... Alors, j'avais dit que c'était une cadre, mais je pensais qu'elle était dans le marketing, mais en fait, elle est travaillée à la radio. Il y avait une jeune fille qui avait eu un diagnostic de cancer du cerveau fatal. Elle n'en avait plus que pour six mois. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tout lâché. Elle est partie sur l'île de la Gomera et là, c'est vraiment dans le sens vivre d'amour et d'eau fraîche, quoi. Et donc, tous les matins, lever le soleil sur la mer, vraiment vivre sans stress dans la joie, rencontrer quelques hippies, voilà, rire avec eux, passer des bons moments, beaucoup de solitude quand même. et au bout de six mois, elle était guérie, quoi. Et lui est arrivée d'autres choses super intéressantes quand elle est revenue parce qu'au bout d'un an, je crois qu'elle est revenue quand même, elle était autrichienne dans sa ville natale et puis, elle avait travaillé sur des comptes pour enfants et elle avait même réussi à décrocher en l'espace de quelques jours. Enfin, elle avait réussi à décrocher un contrat avec un éditeur. Donc, elle avait tout largué, quoi. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un système économique que l'humain souffre. C'est parce que l'humain s'identifie qu'il souffre. Le système économique est la structure énergétique créée par les humains pour s'identifier à ce qu'ils ne sont pas. C'est l'identifier et l'identification qui est à l'origine de la souffrance et c'est le lâcher-prise sur l'identification qui permet l'arrêt de la souffrance. Donc là, je montre le diagramme avec tous les business. Je l'avais montré un petit peu de manière anticipée à la première vidéo que j'avais faite la première partie du livre. Donc, on voit, alors sur la vidéo, je lis ce que j'ai écrit. L'humain est une forme de la conscience universelle éternelle. Il se révèle à soi-même en se dépouillant de ses peurs à l'aide de la souffrance. Il lâche prise sur l'identification quand il en a marre de souffrir. Les identifications sont multiples. Le système économique est là pour confronter l'homme à toutes ses fausses identifications. business égale égrégore de peurs collectives qui sont l'obsolescence et l'impuissance humaine par identification aux formes, aux concepts, aux normes, aux objets qu'il n'est pas dans son essence, que l'humain n'est pas dans son essence. Donc, après, je montre tous les business. Le business de l'organisation sociale étatique, ça, c'est pour toucher tous les fonctionnaires qui souffrent actuellement parce qu'on est en train de voir les structures se casser la gueule. Le business de la création artificielle des sexes par la loi et par la médecine. Donc, on voit que, pareil, dans les hôpitaux, ça commence à mal aller. Donc, là, ce business-là, c'est pour faire croire, pour se faire croire que c'est l'État qui, par la reconnaissance civile et les scientifiques, les médecins qui sont à l'origine de la création, en faisant de la procréation. Et, il y a des femmes qui pensent qu'elles ne sont que des objets, que des ventres et elles sont payées aussi, donc, à la hauteur du respect qu'elles se donnent. Elles sont payées 200 euros pour prêter leur ventre pour faire un bébé. Si le bébé, au bout de neuf mois, il ne tient pas la route, on ne les paye pas. Voilà. Le business de la mode, j'avais déjà expliqué, l'identification aux vêtements et au corps. Le business de la surveillance de la population, tout ce qui est policiers, CRS, toutes ces formes de contrôle de la population, ça aussi, c'est en train de souffrir et en train de mourir. Le business de la justice, les avocats, les juges qui font croire, mais ils ne le savent pas, je ne dis pas, sont victimes eux-mêmes de leur propre croyance, comme nous, on est victime de la croyance en la justice. On croit que c'est la loi des humains qui prévaut sur les lois mécaniques, les lois universelles. Elles prévalent sur les lois de moralité humaine et tout ça. Si vous avez, je vais expliquer un peu, je fais toujours des allers-retours parce que c'est nécessaire, mais une personne, quand elle arrive sur la Terre, quand elle naît, elle a un corps et ce corps a des mémoires. Et donc, elle arrive avec un bagage traumatique qu'il faut nettoyer. Donc, ça veut dire des expériences puisqu'il y a des croyances. Et donc, nous, on pense que ce n'est pas juste que, par exemple, je prends le cas des incestes. Dans le cas des incestes, c'est souvent, mais quasiment tous les cas que j'ai vus, moi, c'est des histoires qui ont commencé avant. Il y a des incestes avant. donc, la petite fille, elle arrive avec une histoire d'inceste déjà préprogrammée dans son corps. Est-ce que c'est juste, est-ce que ce n'est pas juste qu'elle le revive et qu'elle essaie de le dépasser et de nettoyer ça pour sa famille ou même d'y échapper parce qu'elle aura réussi par un concours par un concours de circonstance à se déprogrammer avant ? Je ne sais pas. Ça, par contre, les destins, c'est propre à chacun. Moi, par exemple, ce que je peux dire, c'est que mon grand-père, mon arrière-grand-père et mon arrière-arrière-grand-père ont tous été emprisonnés en voulant se défendre et sont tous, tous les trois, ont eu des problèmes de vision. Ils sont morts aveugles. C'est vraiment, si vous prenez la peine de connaître un peu les destins familiaux, vous allez voir qu'il y a des trucs qui se répètent. Après, c'est sûr que chaque génération essaie d'apporter un petit peu de nettoyage karmique. Il y en a qui rajoutent au karma. C'est vrai que ça existe aussi. Aux traumatismes qui sont déjà encaissés dans la famille. Mais en général, il y a du nettoyage. Alors, au premier business qu'on va passer à la loupe, c'est le business médical, la carotte économique. Alors, comment on a poussé à investir dans cet égrégore du médical qui est donc l'illusion que l'humain est périssable et impuissante parce que la maladie, elle lui tombe dessus, ce que j'appelle une vision météorétique du monde. Elle lui tombe dessus comme un météore sur les dinosaures et que l'humain n'a pas le choix, qu'il est livré à ça. Eh bien, le business médical, c'est une carotte économique. On met de l'argent là-dedans pour que les gens veuillent travailler là-dedans, veuillent faire des études là-dedans, veuillent acheter des médicaments, de la pub pour dire que ça soigne. Là, il y a une très bonne vidéo qu'a partagée Jungan, de nouveau, qui parle des virus et de médecins qui dénoncent l'industrie du médicament et qui disent que trois quarts des médicaments, ça ne vaut rien. Moi, je pense que c'est 100% des médicaments qui ne servent à rien. Mais bon, il y a une gradation à voir. Je veux dire, tant qu'on est programmé, on a peut-être besoin d'un peu d'effet placebo et de croire que la phytothérapie, tout ce qu'il y a avec les plantes, c'est aussi un moyen de décélérer, de se décrocher des médicaments. Mais même la phyto, finalement, c'est aussi parce que on n'a pas la puissance de l'esprit pour se déprogrammer de cette identification à la peur de mourir, à la peur d'être malade, à la peur... Bon. Alors, le droit de soigner. Alors, un petit peu d'histoire. Alors, les doctrines chrétiennes et musulmanes prenèrent l'interdiction de soigner pour les femmes et pour les hommes. Donc, l'inquisition, on a cramé je ne sais pas combien de personnes qu'on accusait de druides ou de sorcellerie, de sorcières. La guerre de 30 ans, c'est pareil ici. On a eu la guerre de 30 ans dans les Vosges. Pareil, il y avait une interdiction. On cramait les gens qui savaient, enfin, on tuait les gens qui savaient soigner. Les croisades, les invasions ottomanes. Alors, les invasions ottomanes aussi, quand ils nous ont amené la religion musulmane, la première chose qu'ils ont fait, une des premières choses, c'est interdire de soigner pour les femmes. C'était beaucoup les femmes qui soignaient. Et en même temps, ces doctrines ottomanes, elles interdirent aux femmes de soigner et aux hommes de soigner. Et en même temps, elles propagèrent la version du monde hiérarchique hiérarchique avec le père créateur, donc la perversion. Toujours le mot de Alan Duke est très bien. Un dieu colère auquel l'homme impuissant est livré. Ces religions menèrent une guerre farouche contre ceux qui se proposaient de soigner le mal de leurs congénères. Peut-être que toutes ces sorcières et ces druides croyant bien faire avaient, par leur service, inhibé chez leur père la capacité de se guérir en diagologuant avec leur sagesse intérieure. Parce que ce qu'il fait, quand vous n'avez plus le choix, moi je sais, ça m'est arrivé une fois, j'ai eu un truc, il n'y a aucun médecin qui pouvait me soigner sans opération. Eh bien, j'ai recouru à la prière. Bon, la prière, vers l'époque, je croyais en Dieu, en Dieu extérieur à moi. J'ai prié et ça m'a soignée. Mais je n'ai pas fait que ça. J'ai été dans le jardin, j'ai été chercher du plantain, de la... j'ai pris de l'huile de romarin, je me suis fait des cataplaces. J'ai essayé de chercher en moi le savoir pour me soigner parce que j'étais dos au mur. C'était ça ou l'opération. Et je me suis guérie. Voilà. Donc, quand les gens se proposent de te guérir, attention aux thérapeutes. Voilà. Quelque part, si ce n'est pas une démarche d'accompagnement, c'est-à-dire on te dit ben voilà comment faire, voilà comment tu peux faire. Moi je te dis, parce que je connais la méthode, c'est un peu comme un professeur, mais si je veux accaparer ce pouvoir de guérir et être le seul à pouvoir guérir et quelque part j'ai un peu... je m'identifie à un gourou, et ben, sans le vouloir, je dépossède mes pères de la capacité de se guérir. Je fais quelque chose de très grave en fait. Je plonge, j'aide mes pères, des miroirs de moi, à mettre la tête, j'aide à leur mettre la tête dans l'ignorance. Donc peut-être qu'en se gouroutisant et qu'en alimentant l'illusion qu'eux seuls avaient le savoir et étaient au-dessus des autres, ils appelèrent l'expérience nécessaire qu'ils n'étaient pas des gourous. Donc leur expérience nécessaire qu'ils se sont appelés, parce qu'il y a toujours une partie en eux qui sait la vérité, ben c'est avoir d'amener d'autres gens qui les ont remplacés, qui ont dit ben non, c'est nous les prêtres maintenant qui soignons les gens. Bon alors, on va vous torturer pour savoir comment vous faites et après on vous tue puis après on prend votre place. Donc d'abord c'est les religions. Mais vous allez voir, c'est toujours une histoire de petit poisson qui se fait manger par un plus gros poisson qui se fait manger par un plus gros poisson. Ainsi, toute activité médicale d'un sachant ou thérapeutique d'un sachant occasionne l'inhibition du savoir intuitif que l'humain et son environnement ne font qu'un. C'est-à-dire qu'il peut avoir l'information comment se soigner. Il peut on peut lui dire un des premiers pas avant de devenir complètement mental comme il dit Bernard de Morales c'est-à-dire carrément d'avoir des organes qui sont alimentés par son énergie mentale. Pour l'instant l'homme il a besoin dans un premier stade de se guérir avec des plantes au minimum avec son environnement ce qu'il y a dans son environnement. Donc ça va être des plantes où ça va être encore mieux une perception d'un problème psychologique qu'il a qui le résout et qui le guérisse. C'est un peu je vais en parler c'est les thérapies enfin c'est il y a des médecins qui utilisent ça c'est toutes les théories du docteur Dahlke et de Dettlessen qui expliquent que derrière chaque maladie il y a un problème psychologique et qu'il s'agit de voir ça il y a des gens qui sortent des fois de cabinet on leur a fait le déclic et paf sur le chemin du retour j'ai une médecin qui m'avait raconté ça elle avait dit à la cliente et son mari était avec elle lui avait dit ce qu'elle avait sur le chemin du retour à la maison elle s'est soignée parce qu'elle a dans sa tête ça a fait un déclic au niveau psychologique donc l'humain peut s'auto-guérir de tous les maux qu'il se crée lui-même que ces maux trouvent leurs origines leur origine dans les croyances connues et inconnues auxquelles l'humain consent alors les énergies bloquées qui le limitent dans sa conception de lui-même et conséquemment dans la perception du champ de ses possibles illimités et éternels j'ai expliqué que les énergies bloquées comprimées dans le corps sont des charges électriques et que de ce fait elles empêchent les vibrations qui sont envoyées par la conscience universelle en passant dans les récepteurs vibratoires de lancer le bon signal électrique au corps électrique parce qu'il y a ces masses d'énergie comprimée qui sont stockées ici et là dans le corps donc ça fait que ça limite notre capacité perceptive et notre capacité émettrice donc c'est pour ça que je dis des énergies bloquées qui le limitent dans sa conception de lui-même et conséquemment dans la perception du champ de ses possibles illimités éternels c'est-à-dire que si j'ai une perception limitée de ce qui m'arrive j'ai aussi une imagination qui va être limitée de tous les possibles que j'ai pour me soigner me guérir me sortir d'une situation qui me paraît difficile le monopole médical c'est la rémunération de celui qui encourage l'ignorance de ses pairs et qui inhibe ses pairs dans l'expérimentation de leur savoir intérieur quelque part tous les reichemannes tous les tous les tous les médecins on va parler par exemple je vais me limiter aux maladies chroniques pour l'instant ils donnent des petits pansements aux gens mais les gens ils doivent travailler là sur leurs problèmes de santé qu'est-ce qu'il y a derrière et si on leur donne trop tout de suite un moyen de ne plus avoir mal de ne plus souffrir ils ne vont pas se confronter à ça ils vont fonctionner encore ça permet de cacher de faire l'autruche donc là j'ai un rhume voilà je suis obligée de travailler sur pourquoi j'ai un rhume comme ça et en plus ça fait longtemps que j'ai des problèmes de rhume moi je sais que c'est lié à Nasefol c'est lié à l'allemand c'est que j'en ai ras le nez et j'en ai ras le nez de quelque chose et il faut que je trouve et je vais trouver c'est sûr mais je ne vais pas foncer chez un médecin pour qu'il me donne un truc pour soigner mon nez je ne vais pas faire ça parce que je sais que ça veut dire quelque chose c'est un message c'est un truc que je me donne à moi-même ainsi après les druides et les sorcières les religieux sont tombés comme la loi du boomerang l'exige bon alors eux ils ont voulu faire du mal à des thérapeutes ben eux ils se sont fait aussi casser la gueule alors par qui ils se sont fait casser la gueule on va continuer celui qui participer celui qui participe à la chute de l'humain doit chuter pour comprendre qu'il n'est pas lui-même un gourou qu'il n'est pas plus puissant que les autres car les autres ne sont que des formes étendues de lui et que son essence est l'essence qui anime tout ce qui est donc la conscience universelle ainsi le monopole économique de la médecine qui fut ensuite accaparé par les sociétés privées qui mirent en place les brevets médicamenteux en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle toujours en Allemagne les universités enseignant les médecines non chimiques furent graduellement fermées donc les universités qui avaient plein d'universités en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle qui ont été fermées on parle plus de la spagyrie c'était un système où il y avait la fermentation de végétaux une distillation et de la calcination il y avait des poudres minérales il y avait du magnétisme avec des aimants j'ai une copine qui a été en Belgique je crois qui avait un cancer qui s'est fait soigner par aimant donc toutes toutes ces médecines là déjà elles se sont fait dégager les croissades démocratiques donc qui succédèrent aux croissades religieuses aux croisades religieuses comment dire je crois que j'ai continuèrent le travail ainsi les brevets d'origine allemande furent étendus à toute l'Europe après et grâce à la première guerre mondiale l'interdiction de l'herboristerie dès 1940 en France par le maréchal Pétain illustre les enjeux économiques qui se cachaient derrière les pseudo-raisons démocratiques de la deuxième guerre mondiale je veux dire vous avez une guerre mondiale et le mec qui trouve rien d'autre que d'interdire l'herboristerie à un moment où il y a de la pénurie et c'est la guerre vous voyez donc il y avait il faut bien comprendre alors il y a il y a le tchèque Kovirek Mirek qui explique quels étaient les enjeux de la deuxième guerre mondiale il explique même que la deuxième guerre mondiale elle a commencé avant 1939 je crois que c'était avec l'Ethiopie la colonie d'Ethiopie je crois avec les Italiens donc en fait c'était une guerre d'exploitation des colonies il y avait des règlements de comptes à faire entre l'Allemagne et les Anglais les Français qui avaient perdu à la suite de la première guerre mondiale des colonies l'exploitation de colonies et puis il y avait de la récup à faire donc en fait bon en gros quand même je reviens sur le thème de la médecine donc Maréchal Pétain qui interdit l'herboristerie en 1940 ça ça veut pas dire quelque chose c'est quand même énorme donc et puis à la fin de deuxième guerre mondiale on instaure la sécurité sociale qui a été applaudie par une population complètement ignorante alors qu'est-ce qui se passe quand on fait une sécurité sociale on impose la médecine chimique mais on l'impose d'une manière telle qu'elle est en plus financée par toute la population par la contribution sociale puisque vous avez déjà avant veillé à faire que la seule médecine enseignée c'est la médecine chimique que vous utilisez donc vous faites la deuxième guerre mondiale vous fracassez tout le monde pour qu'il n'y ait plus d'herbours historique et plus rien et après vous mettez une belle sécurité sociale et tout le monde est exsangue après la guerre tout le monde applaudit oui on va tous se soigner ensemble on va collaborer il faut qu'on soit tous solidaires et tout donc comprenez bien que je dis pas que quelqu'un est responsable c'est pas quand je dis on a fait ça c'est on vraiment au sens c'est les peurs les peurs qui donnent une vision du monde complètement biaisée qui font que les gens ont pensé réellement que c'était mieux la chimie il a suffi qu'il y ait quelques éditions déjà dans le 18ème siècle il y avait l'imprimerie donc ils ont peut-être fait quelques éditions les gens pour montrer que c'était leur médecine qui était la mieux qu'il fallait fermer les autres écoles il y a déjà c'est des formes déjà de de des cristallisations de la peur de l'autre en fait de se dire l'autre il sait rien l'autre est un danger pour moi donc c'est vraiment ensemble qu'on a fait ça c'est collectif il n'y a pas besoin d'accuser un groupe alors certainement il y en a qui sont des charlatans qui utilisent qui sachant qu'ils puissent enfin qui veulent s'enrichir bien sûr ça c'est sûr qu'il y a cette dynamique là mais pourquoi nous on a mis un système en place où tu peux t'enrichir si tu si tu si tu travailles à polariser si tu travailles à faire que l'humain est de plus en plus ignorant c'est nous tous qui avons qui achetons ces produits qui votons qui soutenons ces trucs là d'accord je sais vous allez me dire on vote pas vraiment actuellement tout est truqué les élections sont truquées ouais bon parce qu'il y a une croyance générale qu'il n'y a plus rien qui est faisable sans tricher c'est tellement perverti tellement pourri voilà mais c'est encore des égrégores collectifs de toute façon ça reste des égros ça s'est nourri par notre énergie c'est nous qui donnons de l'attention bon alors on passe au vaccin alors les courbes des maladies étaient descendantes et quasiment à zéro avant l'apparition des vaccins du fait des meilleures conditions de vie après la guerre la propagande appuyée par les scientifiques et des revues sous-doyées fait croire à la population que la réduction des maladies était due au vaccin je vous conseille le livre de Jean Drock vaccin secret et vérité il faudra que je mette le lien de Jean Drock en bas de la vidéo alors Philippe Jean Drock le sida alors ça il pourra vous en parler Jungan les tests du sida sont tantôt positifs tantôt négatifs selon le producteur du test la trithérapie fut fatale pour des gens qui n'étaient en fait pas malades du sida la trithérapie et les tests du sida furent développés par les mêmes sociétés donc le gars qui vend le médicament qui a détecté ta maladie c'est le même les mêmes sociétés proposaient à la fois le diagnostic et la thérapie associées on voit comment une réalité intellectuelle donc déviante il existe un virus dont il faut nous protéger donc ça c'est barge déjà au départ engendre une réalité émotionnelle réelle j'ai peur de tomber malade donc je me balade avec j'ai peur de tomber malade et j'ai la puissance créatrice avec moi tu vois donc j'ai une bombe atomique dans les mains la réalité émotionnelle du corps informe la conscience universelle de manière vibratoire que l'être s'identifie à un corps attaquable donc qu'est-ce qu'elle fait la conscience vibratoire elle dit tu veux expérimenter ça je t'envoie ça elle envoie la sauce vibratoire dans la 3D donc la réalité matérielle c'est l'expérience 3D c'est je suis malade je m'injecte des produits chimiques dans mon corps avec des effets secondaires parce que je crois aussi que c'est des produits chimiques qui sont mauvais pour moi parce que comme je crois au départ il y a déjà le verre dans la pomme qui croit que mon corps est vulnérable donc si je me mets des produits chimiques ça peut marcher ça peut ne pas marcher en tout cas ça me fait des effets secondaires et selon le degré de peur et de volonté de vivre de survivre j'ai guéri ou je meurs parce que justement ce qui est intéressant dans cette expérience donc de la maladie c'est que je peux prendre conscience que c'est ma peur qui est à l'origine de mon expérience je peux commencer à me désidentifier déjà je peux commencer déjà à me dire on a à me prouver que tout le monde dit que je suis foutue mais que le fait que ma volonté soit plus puissante que tous les diagnostics du monde je survis et déjà ça c'est un premier pas vers la désidentification au corps c'est à dire de comprendre que je ne suis pas qu'un corps c'est pas que mon corps qui décide donc nous connaissons toutes tous des histoires de personnes ayant eu des diagnostics de cancer et ayant guéri suite à un changement radical de vie et à lâcher prise des rôles et des devoirs qu'ils avaient accepté de porter jusqu'alors parfois même une culpabilité mortelle s'ajoute pour ceux qui s'identifient à leur sexualité et dont l'homosexualité est chargée de culpabilité du fait de croyances héritées religieuses affectant leur réalité spirituelle sur la condamnation divine des homosexuels ou même de la condamnation de la sexualité hors mariage du coup si on vous fait croire enfin si vous vous faites croire on va essayer de ne pas se victimiser mais si on se fait croire si on accepte de consentir au fait qu'on est un corps qu'un petit virus peut attaquer on est aussi une personne qui est capable de croire qu'effectivement d'être homosexuel c'est quelque chose qui est punissable par Dieu on peut être réceptif aux bobards de la religion et on peut être réceptif aussi à ça lorsqu'on fait des sexualités en mariage donc quand vous avez une culpabilité à avoir une sexualité parce que vous pensez que vous êtes ça vous êtes un sexe vous êtes une personne qui aime le sexe vous vous identifiez à un sexe en fait et bien vous pouvez vivre ce genre d'expérience de maladie maladie vénale comment je sais pas comment on appelle ça les maladies comme l'herpès tout ça le don d'organes c'est très actuel ça le don d'organes la grande polémique sur le don d'organes est une création collective d'expérimentation que je ne suis pas mes organes donc je m'identifie à mes organes à mon corps donc et je vibre la peur de perdre mes organes alors je crée la réalité matérielle de la perte des organes pour me rendre compte que je ne suis autre chose que mes organes aussi je peux expérimenter d'accéder au savoir intérieur qui me permet de guérir mes organes c'est à dire me libérer l'énergie comprimée traumatique de mes organes alors la médecine chinoise j'en parle plus bas dans le livre elle dit que les émotions sont des charges dans les organes donc si vous êtes triste ça va affecter vos poumons si vous êtes en colère ça va affecter votre foi si vous êtes nostalgique ça va affecter votre rate etc 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 selon le concept énoncé dans l'introduction l'être humain qui croit que des microbes et des produits chimiques peuvent affecter sa santé expérimentera la résultante de ses croyances connues et inconnues ici la croyance inconnue est quand même l'intelligence qui n'est pas à la merci d'un extérieur qui n'existe pas la résultante expérimentale mort ou guérison permettra l'évolution de l'être soit la mort du corps donc la conscience éternelle étant présente dans des milliards d'autres formes elle ne meurt pas soit la survie du corps en dépassant la souffrance grâce à la force de la volonté de trouver le chemin du savoir pour se guérir ainsi nous assistons aujourd'hui de nouveau à la chute du système médical donc ce qui a remplacé les religions qui elles-mêmes ont remplacé les sorcières et les druides d'accord vous voyez comment les petits poissons se font bouffer par les plus gros poissons et là c'est la chute du système médical alors on n'a pas l'impression que les que les les multinationales médicales se cassent la gueule mais si si elles se cassent la gueule parce que de plus en plus de gens se méfient des médicaments et il y a de plus en plus de dénonciations là je vous conseille d'aller voir la vidéo de Jungan qui vient de mettre sur les virus et puis sur les médicaments et tout ça et et vous allez voir que c'est en train de se prendre des sacrés baffes les gens commencent à comprendre le jeu que c'est des industries qui sont là que pour faire du fric elles ne sont pas là pour guérir les gens donc les hôpitaux les infirmiers les médecins les infirmiers les infirmières les ambulanciers les ambulancières la sécurité sociale les multinationales pharmaceutiques c'est amené à se casser la gueule pour de bon et la chute des religions on y a assisté on va continuer à voir comment ça va s'écrabouiller l'humain nouveau prend conscience que ces dogmes qui limitent l'humain doivent disparaître et limite l'humain dans ses capacités ils inhibent les humains dans l'utilisation de leurs capacités mais c'est nous-mêmes je répète ce sont ces systèmes médicaux les religions c'est nous c'est des égrégores qu'on a créé dans la peur par peur mais en même temps qu'on s'éveille ces trucs n'ont plus lieu d'être donc ils se cassent la figure ces dogmes ayant maintenu l'humain dans l'ignorance de ses forces vitales et créatrices doivent disparaître ainsi Bernard de Morel explique seul l'humain qui n'a pas été capable de se libérer de la mémoire de la race reste dans la conscience collective de l'humanité l'humain nouveau lui n'est plus soumis à la croyance collective vous allez me dire on ne peut pas mettre toutes les médecines dans le même panier mais je reconnais que par exemple la chirurgie la chirurgie d'urgence quand quelqu'un a eu un accident et que ça saigne et qu'il faut vite l'opérer ça c'est de la bonne médecine je dirais mais tout ce qui relève du médoc qui n'encourage pas l'être à se poser la question qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie mais même un mec qui se fait opérer après il faut quand même qu'il se pose la question qu'est-ce qui a fait qu'il allait dans le mur quel genre de peur quel genre d'angoisse moi je sais que les deux accidents de voiture que j'ai fait toute seule en plus j'ai touché personne c'était vraiment par épuisement et par programmation j'avais quelqu'un qui me répétait tous les jours tu fais beaucoup de roues tu vas finir par avoir un accident donc quelque part je m'étais programmée donc il faut que les gens se posent eux-mêmes les questions quand on est malade quand on a un accident quand on nous arrive des grosses merdes dans notre vie à quelle croyance c'est lié à quelle identification c'est lié alors on change de business le business de l'exploitation des ressources écologiques alors ça c'est pour soutenir la carotte la carotte elle est là ce business c'est une carotte pour soutenir l'illusion de la planète périssable et l'illusion du bras armé protecteur de l'état c'est à dire que l'humain est périssable en fait donc en projection puisque si la planète elle est périssable vous imaginez bien que nous on se pense périssable on a tellement de respect pour notre planète qu'on doit protéger notre petite planète on a besoin de la protéger notre planète et impuissant parce que c'est l'état protecteur avec ses armées qui va nous protéger de l'exploitation des ressources écologiques donc je vais tout de suite aborder pourquoi je dis l'armée c'est une justification aussi de l'armée donc en fait je répète du fait que l'humain est incapable de lui-même de se défendre qu'il est impuissant qu'il est une petite chose toute petite le déboisement alors lors des colonisations de la Côte d'Ivoire et de l'Algérie l'expropriation des terres autochtones pour raisons écologiques fut justifiée par la propagande de l'envahisseur le mythe écologique c'est une tactique qui dentait des liviennes le CO2 là qu'ils vous font c'est une vieille recette alors pour l'Algérie on avança le danger écologique de la jachère pratiquée par les autochtones parce que brûler un petit morceau de terrain tous les 7 ans c'était considéré comme catastrophique par les envahisseurs dits français en Algérie donc j'ai lu un livre qui s'appelle les mythes environnementaux de la colonisation française au Maghreb d'une américaine je crois Diana K. Davis et puis j'ai lu un autre livre que je conseille moins parce qu'un peu plus vous voyez des écrivains qui reconnaissent des vraiment la saloperie de la colonisation mais qui essaient quand même de donner des excuses bon ça c'est le livre de Garrier alors je sais pas si c'est Christophe Garrier ça s'appelle l'exploitation coloniale des forêts de la Côte d'Ivoire bon je conseille plus le premier si on veut comprendre les mythes environnementaux ce livre là de l'américaine est très bien en Algérie les études des pollens sédimentaires ont montré par leur réduction drastique lors des années de colonisation que ce pays a été l'objet d'un déboisement massif des forêts millénaires par les armées par les armées de milices dites françaises donc ça pouvait être des milices payées par des groupes économiques mais bon ça s'est fait passer pour des armées françaises lors de l'invasion de la Yougoslavie donc je pense que la Côte d'Ivoire elle a subi le même déboisement donc je pense que c'est pareil ça a dû être des forêts millénaires des millions d'hectares qui ont été dévastées déboisées lors de l'invasion de la Yougoslavie par l'OTAN les Yougoslaves ont vu arriver c'est des Yougoslaves qui m'ont raconté ça on ne sait pas ça ça se raconte pas des machines qui ont ratissé les forêts millénaires de leur pays parce que les Yougoslaves n'avaient pas touché leurs forêts millénaires c'est des grandes grandes forêts millénaires les Américains sont arrivés ils ont tout rasé ici nous voyons comment la masse de la population incapable de remettre en question la doctrine politique contemporaine donne son consentement à ses gouvernements pour envahir les pays parce que si ces pays sont envahis ça veut dire que la population qu'ensemble on a créé une égrégore un égrégore où on a matérialisé cette invasion d'accord donc quelque part on est incapable de prendre de la distance par rapport à ce que nous disent les médias nous disent nos politiques qu'un pays doit être nécessairement envahi on est incapable de prendre de la distance par rapport à ça on cautionne par nos émotions donc ça se passe il faut bien comprendre dès qu'il y a un truc qui se passe c'est qu'on a cautionné par nos émotions on a considéré que c'était c'est vrai c'est un danger la Libye c'est vrai Saddam Hussein c'est un danger vous voyez et il y a l'autre côté aussi ceux qui se font envahir aussi ça veut dire qu'ils disent on peut se faire envahir donc dès qu'on cautionne vibration tu veux expérimenter t'inquiète tu vas expérimenter c'est parce que les populations ignorantes de leur puissance en tant qu'individu et apeurées par les autres peuples ignorantes de leur capacité intérieure à savoir la vraie information donnent leur consentement à des instances telles que l'OTAN les gouvernements et ainsi consentent à la version qu'il faut envahir ces pays ainsi ces pays sont envahis et parce que les populations locales sont enfermées dans des traumatismes et des croyances collectives d'absence de puissance de l'être humain elles se sentent elles se font envahir et massacrer parce que chez elles il y a déjà une programmation un déterministe qui dit qu'elles peuvent être des victimes donc on ne peut se faire envahir que si on a peur qu'il y ait des envahisseurs qui puissent arriver dans notre pays la peur et le consentement la peur et la caution la peur et la raison de la matérialisation ce sont des croyances héritées de la caution collectif de légendes de victimisation comprimées dans le corps qui viennent de la famille je répète le verre est dans la pomme ce que je crois je l'expérimente je crois en une vision météorétique du monde que quelque chose peut m'arriver par fatalité arriver de nulle part ce qui quelque part est vrai tant que je suis déterminée c'est l'impression que ça donne mais c'est pas vrai non plus parce que c'est parce que je crois ça que ça m'arrive donc cette croyance est une énergie comprimée en moi depuis des générations alors je m'identifie à la victime et j'expérimente ce qu'est être victime jusqu'au jour où je mets des programmes ou que ma descendance se reprogramme ainsi quand je me victimise que je ne vois pas que j'ai été à l'origine de mon propre traumatisme je transmets ma fausse légende personnelle à ma descendance et d'une certaine manière mon mensonge personnel est comme un sort que je jette à moi-même à ma descendance et oui ça c'est un truc que j'ai compris il n'y a pas longtemps c'est qu'en fait à force de se déresponsabiliser on s'invente une légende personnelle où on se dit que c'est la faute aux autres et ça empêche toute réflexion sur la responsabilité et ça on se transmet ça de génération en génération et ce qui est bien c'est que quand tu vas dans un nouveau corps qui doit traiter l'affaire lui il peut plus facilement se déculpabiliser du truc parce qu'il n'était pas dans l'histoire donc c'est ça que ça permet le changement de corps ça permet une désidentification quant à la responsabilité parce qu'il y a toujours ces histoires de culpabilité il faut bien arrêter avec la culpabilité la culpabilité c'est vraiment de la merde en boîte de douce il faut bien comprendre qu'en fait on est une conscience universelle dans un processus d'expérimentation qu'on a droit à l'erreur on a le droit de rien comprendre de faire nimp et de saisir à un moment même si c'est pas nous c'est notre descendance comment ça marche tu vois après je passe un autre mythe écologique on va régler le compte au réchauffement climatique d'origine humaine après sa défaite contre Bush je l'avais déjà raconté sur des laves aux élections présidentielles américaines par ballotage et suspicion d'Autriche Al Gore a fait la promotion du réchauffement climatique avec le film Planète puis avec Goldman Sachs ils créèrent la première bourse mondiale du certificat CO2 donc Al Gore il est milliardaire bon Goldman Sachs on sait déjà que ça va mais après ça tu vois ça valait le coup de laisser tomber les élections américaines qu'il a probablement gagné d'ailleurs mais bon vu que ça a été plein de triches aujourd'hui en France on interdit aux agriculteurs de brûler les résidus végétaux sous peine d'amende à cause du mythe CO2 ben ils peuvent plus brûler leur quand ils déracinent des haies vous allez me dire oui c'est pas bien déraciner des haies mais on va dire on s'en fout quand ils déracinent des haies ils n'ont pas le droit de les brûler sur le terrain les agriculteurs maintenant à cause de Al Gore donc le professeur Courtillot a présenté ça faudra que je le mette en bas j'aime beaucoup en plus il est d'une ce scientifique est vraiment d'une d'une clarté au niveau de l'expectation c'est une super vulgarisation pour les non scientifiques le professeur Courtillot a présenté les raisons du réchauffement climatique liées à la distance de la planète par rapport au soleil en démontrant que le plus gros producteur de CO2 en fait ce sont les océans et non pas les activités du fait de l'augmentation de température d'accord c'est parce qu'il y a une augmentation de température liée à des cycles de glaciation par rapport à la distance au soleil et tout que les océans se chauffent plus ou moins et qu'il y a plus ou moins de dégagement CO2 c'est pas le contraire d'accord c'est pas parce que les humains produisent du CO2 ou que les océans produisent du CO2 qu'il y a une augmentation de température parce qu'il y a une augmentation de température qui a plus de CO2 donc il montre aussi l'inocuité du taux de CO2 parce que en fait il montre que quand le taux de CO2 est élevé on remarque donc c'est quand les distances et au niveau des ellipses par rapport bon il y a plusieurs trajectoires plusieurs cycles plusieurs cycles de distance finalement de la Terre par rapport au Soleil et il montre en fait que quand c'est très élevé en température c'est à dire que cette distance est faible de la Terre par rapport au Soleil et bien la mesure des densités de bois dans les couches fossiles c'est un bon bois bien dense quoi donc et puis les taux de pollen montrent aussi qu'il y a beaucoup beaucoup de forêts beaucoup d'arbres donc la caractéristique cyclique des courbes de température est liée au cycle des glaciations des glaciations il montre aussi que la falsification des chiffres des années 1800 dans les courbes du GIEC non il montre cette falsification tout simplement parce qu'en fait il y a une absence de nomenclature de spécification quant à comment dans les années 1800 comment on doit prendre la température à quelle profondeur si c'est une température dans l'eau on aurait pu aussi prendre dans l'atmosphère à quel endroit on la prend c'est pas noté non plus en général c'était dans l'Atlantique on balance un saut d'eau à la surface de l'eau et on met ils ont noté cette température puis c'est quelques températures il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressaient à la température de l'eau à cette époque dans le sème atlantique donc le mode de prise de mesure à cette époque un saut jeté au hasard quelque part à la surface de l'océan la rareté des mesures et donc on peut considérer que le démarrage des courbes a été extrapolé et donc quand on a extrapolé à partir de 1800 que la température elle démarre de vraiment tout bas et puis qu'en plus c'est près c'est qu'une augmentation ça s'appelle facilifier les courbes mais lui il l'a dit il l'a un peu dit comme ça donc il montre l'absolu non sens de parler de température globale terrestre aussi ça c'est intéressant parler de température globale terrestre sachant qu'il y a des endroits comme dans les airs où il repleut et ça reverdit et puis il y a des endroits qui deviennent froid vous savez qu'il paraît que la toundra en Sibérie c'est en train de dégeler il y a des endroits qui dégèlent mais il y a des endroits qui gèlent et par exemple à un moment au pôle nord il y avait une telle augmentation de la calotte glaciaire je ne sais plus il y a 4-5 ans que beaucoup d'ours n'ont pas pu se nourrir ils sont morts de faim des ours blancs je crois je crois que c'est qu'au pôle nord qu'on a des ours blancs bon il faudra que je regarde ça une fois bon en tout cas il y avait cette histoire mais Doug reste sage reste sage ainsi les mythes écologiques montrent encore comment une réalité intellectuelle déviante c'est à dire une manipulation de l'opinion par les médias par exemple par exemple que la température augmente dangereusement permet une réalité émotionnelle qui est réelle la peur des catastrophes les êtres humains ils ont vraiment peur il y en a plein qui ont peur des catastrophes environnementales et permet l'établissement d'une réalité matérielle réelle alors sans compter le fait que si on nourrit tous un égrégore de catastrophes environnementales on s'en chope donc ça ça sera la réalité matérielle puisque le départ c'est dans la pensée dans l'émotion en tout cas au moins donc une pensée non dans la pensée une pensée déviante par manipulation de l'opinion qui entraîne une émotion de peur qui va vibrer donc l'information à la conscience universelle qui va renvoyer un signal de création donc par rapport à l'expérimentation qui m'est nécessaire je veux expérimenter ça je veux expérimenter une catastrophe environnementale ben je m'en chope une et il n'y a pas que ça ça fait aussi une autre réalité matérielle c'est que les entreprises sont vraiment taxées maintenant pour le CO2 donc il faut vraiment produire un chiffre d'affaires qui va permettre de payer cette taxe CO2 et donc ça veut dire que ces produits vont vraiment augmenter de prix donc il y a une réelle et les gens vont devoir travailler plus pour payer certains produits d'accord donc il y a une réalité matérielle qui est réelle du fait d'un délire d'un délire global et une autre réalité spirituelle déviante c'est qu'il y a une fin du monde qui est censée arriver il y a une fin du monde moi je pense qu'on peut parler de la fin d'un monde on est beaucoup à parler de la fin d'un monde mais la fin du monde c'est quoi encore cet embrouille ainsi les êtres humains qui vibrent la peur émotionnelle du dérèglement climatique expérimenteront le dérèglement climatique et ceux qui veulent expérimenter la fin du monde expérimenteront la fin du monde mais on sera pas dans le même trou de verre moi je crois vraiment à la théorie des trous de verre dans mécanique quantique c'est à dire que alors dans les chemins de l'éveil il y a beaucoup de gens qui pensent que ceux qui voient les signes d'une fin du monde sont des oiseaux de malheur ignares qui apporteront malheureusement avec eux la fin du monde à tout le monde c'est à dire même ceux qui y croient pas et il y a d'autres gens qui sont qui considèrent que les alarmistes comme Greta Thunberg sont des oiseaux de malheur qui se servent de la peur climatique pour manipuler les peuples de la terre à accepter des régimes totalitaires qui sauraient les protéger de ça donc ils ont peur des régimes totalitaires qui devraient se farcir à cause des inconscients qui écoutent Greta Thunberg et donc il y a une espèce de groupe de gens qui commencent à s'éveiller à voir les manipulations c'est le début de l'éveil quand tu vois que tu vis dans une société du mensonge c'était au début c'est bien c'est déjà bien mais c'est que le début parce que tu génères aussi beaucoup de merde beaucoup d'angoisse donc certains éveillés pensent que le collectif se dirige vers un mur que la minorité consciente ne peut pas éviter et moi je pense que cette vision elle est fausse elle est très 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 fausse je pense comme en mécanique quantique il en parle Guillement tiens faut que je mette un lien à Guillement de nouveau en bas de la vidéo il explique qu'en fait il y a les trous de verre c'est à dire que tu peux créer pour toi donc tu peux créer pour toi un trou de verre alors je vais vous lire ce que j'ai écrit sur les trous de verre en vérité chacun ira dans le trou de verre qu'il se créera n'ayez pas peur des autres et de leurs croyances occupez-vous de votre monde intérieur nourrissez votre jardin intérieur et vous suivrez votre ligne de temps l'humain nouveau se crée son propre trou de verre sa propre ligne de temps son propre univers sa vibration émotionnelle est au diapason de sa conscience vibratoire elles sont en résonance c'est pourquoi qu'il se passe autour de vous quoi qu'il se passe autour de vous qui cherche à tester votre volonté votre conviction votre foi gardez votre vibration haute ne vous laissez pas envahir par la peur des autres égaux des messieurs et madame smith comme dans matrix qui gigotent dans votre environnement familial collégial social ils vous testent et c'est bien comme ça soyez reconnaissant voyez l'être dans son expérience nécessaire et continuez votre chemin il est comme vous une forme de la conscience universelle éternelle qui cherche à se révéler à elle-même lâchez prise voilà je vais m'arrêter ici et ensuite je non 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 je vais pas m'arrêter ici je vais encore faire le mythe du pétrole fossile et ensuite on passera au business de l'armement donc le mythe du pétrole fossile c'est un égrégore qui nous permet de toujours revenir à la limitation de la substance donc à la limitation de l'énergie la limitation de l'énergie donc de l'humain et de son énergie donc l'humain limité n'oublions pas que l'humain s'identifie aux objets qu'il utilise il a été démontré que la classification du lubrifiant qui était le pétrole à l'époque des moteurs à charbon c'était qu'un lubrifiant donc et des turbines à gaz à base de combustion appauvrie en oxygène du bois qui créent du méthane donc la classification du lubrifiant en matériel fossile a été payée en fait par Rockefeller en finançant des pseudos experts et un pseudo symposium sur les matériaux fossiles donc il suffisait d'avoir dans sa structure moléculaire un atome de carbone un atome d'hydrogène un atome d'oxygène pour que la substance soit catégorisée fossile quand on dit fossile tout de suite on entend il faut des millions d'années pour produire cette ressource donc on a associé à une ressource générée régulièrement c'est de l'huile de pierre par la terre l'huile de pierre elle est générée régulièrement une caractéristique d'extrême rareté et c'est à dire qui nécessite donc un prix très haut très haut parce que c'est une ressource dont on pourrait manquer toujours donc le même procédé les médias font accepter une fausse réalité intellectuelle donc la rareté la rareté du produit parce qu'il nécessite des millions d'années donc ça c'est c'est payé par des gens qui engendrent une peur du manque donc réalité émotionnelle j'ai peur de manquer de ça donc je suis prêt à payer un prix élevé donc ça c'est la réalité matérielle conséquemment je suis prêt à payer un prix élevé pour parce que j'en déduis réalité intellectuelle je me dis il n'y en a pas beaucoup affirmation des médias donc j'en déduis que réalité intellectuelle que ça va être cher de l'avoir donc et j'en déduis aussi que c'est normal que je paye très cher pour l'avoir puisque ça met des millions d'années pour être produit n'est-ce pas et donc ça permet de créer une réalité matérielle qui est une taxation élevée du produit 80% de taxes une guerre de l'énergie et un contrôle de la zone regardez Djibouti le détroit d'Aden qui est à côté du Yémen qui passe donc là à côté du canal de Suez c'est une des zones les plus militarisées du monde les plus surveillées et donc on voit comme il y a des conflits dans cette zone regardez il y a le Yémen et l'Arabie saoudite qui se tape dessus il y a le conflit ré-israélo-palestinien dans la zone l'Egypte s'est pris aussi pas mal de raclées à cause du canal de Suez donc on voit bien que c'est une zone de conflit de croyance si vous ne voulez pas participer au grand mensonge vous pouvez revenir à un mode d'autoproduction énergétique voilà moi ce que je me suis dit la dernière fois j'ai imaginé je me suis dit oh mais ça serait peut-être bien de j'ai polarisé en fait je me suis dit oh mais il ne faut plus utiliser de fioul moi j'ai une chaudière au fioul je me suis dit il ne faut plus utiliser de fioul tu sais quoi le lendemain elle est tombée en panne ma chaudière et du coup je me suis dit bon bah j'ai une cheminée je me suis remis à chauffer au bois puis à un moment j'avais pas fait de stock de bois parce que j'étais une grosse paresseuse je préfère utiliser ma chaudière au fioul et puis donc j'avais plus de bois et puis je me suis dit ah bah non mais tu sais quoi t'as pas besoin même pas de chauffer au bois tu chauffes pas quoi tu t'habilles plus chaudement t'as pas besoin de chauffer et puis bon du coup j'ai arrêté de chauffer puis j'ai un petit poil à pétrole et puis il y a des jours où bah quand je suis assise devant l'ordinateur je me suis dit quand même restez gelée comme ça d'ailleurs c'était à cause de ça que j'ai à un moment j'étais en train de penser à ça et du coup j'ai chopé un rhume ouais comme dès qu'on a peur on se crée de la merde donc j'ai un chauffage au pétrole que j'allume de temps en temps et puis maintenant je me dis bah c'est ni mal ni bien il faut pas que je polarise le truc par contre je sais que j'ai pas besoin du chauffage quoi donc de plus en plus souvent bah je l'utilise pas et ça m'a fait au moins comprendre ça et c'est ma manière un peu de participer au shift énergétique en fait de me dire bah je consomme moins c'est tout et puis je me suis rendu compte j'ai pas besoin de ce confort non-stop que la maison soit chauffée quoi c'est c'est débile c'est ce qu'on a dans les appartements là en ville c'est tout le temps chauffé les gens ils chopent des buques eux complètement asséchés c'est donc la conscience universelle ce que nous sommes dans notre essence n'a pas peur de ne pas avoir assez d'énergie elle est l'énergie donc elle est l'énergie de toutes les choses elle prend toutes les formes c'est l'énergie c'est de la pure énergie voilà donc j'ai fini là sur le business de l'exploitation des ressources énergétiques et ensuite on verra demain enfin demain la prochaine vidéo je verrai d'autres business d'autres égrégores de peur qu'on a réussi à créer avec notre grande intelligence tous les moyens qui nous permettent de croire qu'on est vraiment des petites merdes quoi sans pouvoir mortels etc etc qu'est-ce que je pourrais encore dire ben que je suis en train de préparer une polenta voilà allez plein de bisous à tout le monde et à bientôt ciao ciao Merci.